Mamma ! Allez maman ! Allez maman ! Allez maman ! Allez maman ! Quels enfants ont-ils ? 5 Vraiment ? 4 ou 5 ? Ah 4, 4. Ok, donc il y a 3 cas d'infection Et il y a encore un nouveau cas Donc ça fait 4 Et voilà les filles, on se retrouve encore une fois devant mon ordinateur Et est-ce que vous êtes prêtes ? Voici le vlog number 8 Numéro 8, public Et franchement c'est celui que j'ai préféré Ce week-end, on est parti se balader du côté de Arab Street Et on est tombé sur... Vous verrez, c'est juste top Et j'ai trop 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 aimé Voilà, j'espère en tout cas que vous allez aimer Si vous n'avez pas vu mes autres vlogs, tout est ici, vous voyez ? J'ai tout répertorié Vlog number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Et là c'est le numéro 8 Et ma tenue, donc la tenue comme vous pouvez le voir C'est sur mon Instagram Donc please, rejoignez-moi, Hasna Hijab Style Ça c'est mon Instagram Vous avez tous les liens en dessous où vous pouvez me trouver Et voilà, non mais je vais arrêter de me faire de la pub Et ah oui, il y a quelque chose qui est important les filles C'est que maintenant sur Youtube, il faut appuyer sur la petite cloche Sinon vous ne savez pas quand je poste des nouvelles vidéos Enfin ça fait un moment qu'ils ont mis ce système en place Il y a toujours des petits changements comme ça qui sont embêtants Mais normalement vous avez une petite cloche quelque part comme ça au niveau de ma chaîne Et si vous cliquez sur la cloche Et bien voilà, vous recevrez un petit ding ding Vous recevrez une notification quand je mettrai quelque chose en ligne Coucou les belles Donc là je vais vous mettre en ligne dans la journée Un lookbook qui me tient particulièrement à coeur Je vous explique tout ça donc sur le blog Et alors sur le blog vous aurez tout le détail des tenues Donc je suis en train de tout noter, tout préparer Puisque donc comme vous le verrez dans la barre d'informations Il n'y a pas, je vous mettrai des photos Et je vous mettrai les informations sur le blog Certaines de ces tenues sont disponibles aussi sur ma page Instagram Donc voilà, je suis en train de faire tout ça Et ensuite on va sortir, on va se dépêcher parce qu'il y a pas mal de choses à faire encore Ah voilà les filles, c'est bon Donc là, hijab lookbook, cover girl C'est en ligne Donc exceptionnellement vous avez deux vlogs Non, deux vidéos Un vlog et une vidéo Et alors si vous allez sur mon blog Vous trouverez tous les détails des tenues Puisque donc je porte 14 tenues dans le lookbook Voilà Donc voilà, là je vous explique pourquoi j'ai choisi ce son, etc Et là vous avez tout le détail Ou plutôt les détails concernant les tenues Voilà les filles Allez, il faut qu'on s'habille puisqu'on va y aller là Allez go C'est parti, on va mettre le linge à sécher Aujourd'hui on ne prépare pas à manger, on ne fait pas de ménage Il fait trop trop chaud Allez Et après il va falloir s'habiller Et on va y aller tout doucement Et là c'est l'heure de la question cruciale Qu'est-ce que je vais bien porter ? Il fait super chaud Et C'est le boxon Il faut que je trie Il faut que je fasse vraiment un grand tri Oh là là Je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre Il faut surtout éviter de mettre des couches Donc je vais mettre un pantalon large Avec un haut Oui, on va faire ça Pantalon large et un haut Et après je vous retrouve à l'extérieur Il fait trop chaud, au secours Je viens de sortir Je suis dans l'ascenseur Et je viens de sortir On est encore dans l'ascenseur Et je dégouline Ça j'ai la acheté au Japon Et je sens que je vais me rentabiliser Allez, on va se dépêcher On va aller dans la clim Et là je vais mettre mes lunettes Je vais mettre mes lunettes sur mes lunettes Ça c'est ma technique Quand je n'ai pas envie de mettre mes lentilles Et que j'ai juste un petit trajet On va dire à l'extérieur Exposé au soleil Hop Hop On lui dit, on y va Ça va, il y a un peu de vent C'est étonnant parce qu'on est venu ici à Singapour en vacances On était venu, je crois, une petite semaine avec mon mari Il y a bien longtemps On n'avait même pas encore nos filles On vivait à l'époque en Jordanie Et je ne me souviens pas de cette chaleur, de cette humidité Et voilà Il faut venir ici pour le vivre Parce qu'il y a beaucoup de filles qui me disent De temps en temps Mais c'est super, chez toi il fait toujours chaud A Singapour il fait toujours chaud Mais je le répète encore C'est pas la chaleur qui permet de profiter de l'endroit C'est la plupart du temps malheureusement Une chaleur étouffante Plus l'humidité Et du coup vous ne pouvez pas profiter Vraiment du pays Des lieux à visiter Parce que c'est pas possible de marcher Au bout d'un moment vous êtes obligés de rentrer dans un Le premier centre commercial que vous voyez Pour être dans une airco Ou dans un café ou n'importe quoi Mais au moment où je vous parle Les filles, il y a des gouttes de sueur Je les sens Mais vraiment comme ça Juste en train de ruisseler Dans mon dos c'est terrible Mais bon voilà C'est la particularité du pays Et voilà On fait comme on peut Donc d'habitude je ne mets pas deux couches de vêtements Mais là vous voyez que c'est une chemise blanche Si je sors avec ça Le problème c'est que tout va coller Il y aura plein de taches de sueur Vous voyez au début vous faites la bêtise une fois, deux fois Et après au fur et à mesure vous apprenez Mais donc je mets un soupule en dessous Parce que voilà Ça me permet de tout simplement éviter ces traces Pareil pour les foulards Les filles vous me dites Les foulards qui sont à privilégier Alors j'ai plein de foulards en georgette hyper léger Quand vous portez un foulard en georgette noir ça va Mais quand vous portez une autre couleur Et bien ça fait des traces de sueur Donc voilà C'est pour ça que j'évite Pareil pour les foulards en jersey Pas possible Donc du coup ça c'est Et j'aime bien Mon bus vient de partir Erco, Erco, Erco You go to Emarty C'est l'on go to Emarty Yeah thank you Regardez vous voyez Sueur Allez on va changer de ligne On a 10 minutes Ça va On est à une station Donc là ici on est à Chinatown Donc Chinatown c'est le quartier chinois de Singapour Je vous ai fait un vlog spécialement sur ce quartier Donc c'est là-bas Donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Vous êtes déjà sur ma chaîne Playlist Singapour Et vous allez voir Normalement il y a Chinatown Et c'est l'un des quartiers qu'il faut visiter quand on vient à Singapour Là on a rendez-vous à Tahir Telok Telok Ayer Bref on est à une station de Chinatown Je vais rencontrer une personne de la marque Zahara Cosmetics On s'est rencontré il y a super longtemps On s'était rencontré lors d'un événement Je ne sais plus c'était quoi comme événement C'était Modeste Quelque chose Je ne me souviens plus exactement du nom Mais donc on s'était rencontré Et ils ont vraiment des produits qui sont pas mal Packaging super beau etc Et là on s'est recontacté il y a pas longtemps Et elle m'a proposé de venir donc dans leur bureau Pour parler un peu de tout ça Pour découvrir leur marque Et je vous emmène avec moi Allez on va se dépêcher 8 minutes Je déteste être en retard J'aime beaucoup Et être tuée Tout simplement parce que j'aime pas attendre aussi Donc normalement on y est Exit A Et il y a 100 mètres On va être à l'heure J'en suis sûre Alors alors Sortie A C'est là Il fait trop chaud Il fait trop chaud Ok Telok Ayer Street c'est là Maintenant le numéro C'est 23 Il y a plein de petits cafés sympas Bon on va passer par ici On va chercher un numéro Bar Saint Louis J'essaie de trouver un numéro pour me repérer Mais je ne trouve pas de numéro Bon je vais demander Vous voyez par exemple ici je ne connais pas du tout ce quartier Chinatown j'ai fait mais ici pas du tout Et il y a des choses sympas Je vois qu'il y a un joli petit temple chinois là-bas J'y suis Ah je me suis trompée Ça y est On y est Il faut aller écouter Hello Ok premier C'est plutôt cool comment il est en train ici Les gens ils travaillent sur le canapé allongé Génial moi je voudrais bien un joke comme ça Maybe if we could collaborate for Raya or something Maybe we could make like a Girls always like Yeah 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 Make a mess Voilà Donc là je suis en train de tester au fait un peu tous les produits Ils ont des vernis qui sont hyper populaires ici Parce qu'on peut faire les aplutions avec Je vous ai déjà fait une vidéo par rapport à ça Je vous ai déjà dit moi ce que j'en pensais personnellement Mais euh On est en train de voir Qu'est-ce qu'on va pour encocter comme look Et voilà Et voilà Donc au moins vous pouvez avoir un peu plus de définition Franchement le logo il est très chiquiné Yeah C'est très beau Coucou les filles Donc voilà J'ai carrément oublié que j'avais commencé à vlogger Donc euh Voilà le rendez-vous est terminé Et euh Etant donné que je suis pas loin du travail de mon mari On va se rejoindre pour rentrer ensemble Donc du coup pour l'instant je réponds à mes mails J'ai toujours un milliard de petites choses à faire C'était super intéressant Et à vous aurez des nouvelles de toute façon J'ai plein de trucs à faire les filles Je sais plus euh Je sais plus par quoi commencer Faut que je note tout ça sinon euh Sinon je vais m'embrouiller Coucou les filles Donc voilà Allez il est temps d'y aller C'est dingue hein Mais une fois que je suis assise Et que je commence à faire ce que j'ai à faire Ça passe trop trop vite Et j'ai même pas l'impression que J'ai pas l'impression d'avancer C'est ça le pire Alors Je vais prendre le métro Et je vais donc rejoindre mon mari On va aller ensemble acheter quelque chose à manger On va aller chez Nandos C'est super bon Nandos Donc du super bon poulet Et euh Ensuite on va chercher les filles Et on rentre à la maison Définitivement il faut que je revienne dans ce coin Parce que euh C'est vraiment sympa J'aime beaucoup Il y a pas mal de petits cafés Des petits restaurants Et euh Des petits restaurants tout mignons Des petits cafés tout mignons Et euh Vous voyez ? Mais là On va prendre le métro C'est parti ! Voici ma tenue du jour Je pense que vous voyez très bien Regardez mes chaussettes Franchement j'aime trop ces petites chaussettes Je les ai achetées au Japon Et elles sont trop mimi Qu'est ce que vous en pensez ? Coucou les filles ! Ah mon oreille elle est bouchée Ok Donc là on s'est séparés Moi je vais chercher les filles Et lui il va prendre la commande Comme ça on va gagner du temps Surtout que le temps est couvert On dirait qu'il va pleuvoir J'ai mon oreille qui se bouge Je sais pas pourquoi Alors Euh Je voulais vous filmer la tenue que je porte Et finalement bah j'ai oublié Donc je vais faire ça comme ça Avec vous Mon foulard vient de chez New Rebel New Rebel Shop Il me semble qu'il y a un code Mais le code ne doit plus être disponible Malheureusement Ma chemise vient de chez Pop Look Vous voyez elle est vraiment super jolie Et je l'ai toute tachée Voilà Et euh Mon pantalon il vient de chez Zara Voilà Super cool Super à l'aise franchement Mes petites converse Mon petit sac de Charles Et de Kate Et voilà Tout simple Vraiment tout simple Pour la tenue Et euh Et j'aime bien être en plat Donc voilà les filles Pour cette petite journée Je voulais juste en profiter Pour vous répondre à des petits euh Bah des petits messages Des questions qui reviennent à chaque fois sur euh euh En dessous des blogs En commentaires Alors pour commencer il y a des personnes à chaque fois qui me demandent où est-ce que je vis donc je me pense que c'est surtout les personnes qui sont nouvelles donc allez voir mes mes anciennes vidéos pour en savoir un peu plus mais donc je vis à Singapour et alors la question qui revient très souvent c'est pourquoi donc tout simplement parce que mon mari travaille pour une boîte qui est ici à Singapour voilà ensuite qu'est-ce qu'on me demande souvent oui donc il y a des vlogs où vous me voyez manger où vous me voyez manger plus tôt notamment lorsque j'ai été au Doftor alors Singapour on a 6h de plus qu'en France donc 6h de plus et en plus de ça la prière de Mhorbe est beaucoup plus tôt donc nous mangeons vers 7h10 entre 7h10 et 7h15 du soir oui je sais c'est vraiment très court par rapport à la France et le Vjöre est aussi beaucoup plus tôt puisque nous mangeons vers 5h30 oui je sais qu'en France c'est vraiment difficile et que c'est des journées très longues donc voilà pourquoi tout simplement vous me voyez manger plus tôt et vous savez aussi que si vous voyez d'autres personnes manger pendant le mois de Ramadan des femmes notamment vous savez aussi que lorsqu'on a ces règles lorsqu'on est indisposé on ne gêne pas donc il y a ça aussi alors qu'est-ce qu'on me demande d'autre j'essaie vraiment de réfléchir parce que quand je lis les questions quand je lis vos commentaires je me dis il faut absolument que je réponde à tout ça et après j'oublie mais en gros voilà il y a ça qu'est-ce qu'on ah oui voilà il y a aussi autre chose il y a beaucoup de personnes qui me disent c'est génial c'est génial de vivre dans un pays musulman ce n'est pas un pays musulman donc Singapour la population est à plus de 70% chinoise et alors les 30% qu'il reste on a des indiens on a des pakistanais on a des étrangers il y a des malais il y a vraiment un grand mélange donc les musulmans sont une minorité ici à Singapour par contre ce qui est vraiment très bien c'est que à Singapour en gros le culte c'est quelque chose de public entre guillemets dans le sens où les fêtes chinoises les fêtes indiennes les fêtes musulmanes sont fériées pour tout le monde donc là par exemple pour l'Eid le Eid tombe normalement un samedi ou un dimanche et alors il y a le lundi qui est férié donc c'est génial franchement c'est top et c'est pareil pour les autres religions donc pour les religions chinoises indiennes les grandes manifestations chrétiennes aussi puisque Noël aussi est férié donc du coup c'est cool parce que voilà tout le monde est sur le même pied d'égalité on va dire ensuite il y a eu plusieurs personnes qui me demandaient ou qui faisaient la remarque Hasna tu es maquillée est-ce que c'est haram de se maquiller pendant le mois de ramadan et alors je ne sais plus si j'avais répondu ou pas mais tout ce qui est questions religieuses j'évite déjà de répondre à ça parce que je n'ai pas envie de prendre cette responsabilité et en tout cas ce qui est haram pendant le mois de ramadan c'est-à-dire ce qui est autorisé l'est autorisé au ramadan et ce qui est interdit ou déconseillé les autres mois donc voilà après chacun fait ce qu'il veut voilà et c'est tout c'est tout ce qui me revient en tête le reste j'ai du mal à me souvenir voilà c'est ce qui me revient en tête en tout cas j'espère que cette journée avec moi vous aura fait plaisir j'ai l'impression que j'ai été très désorganisée aujourd'hui au niveau de la manière dont j'ai filmé mais bon c'est pas grave j'espère en tout cas que ça vous plaira quand même n'hésitez pas à aller voir mes autres vlogs notamment celui d'hier parce que celui d'hier il est vraiment sympa vous allez voir un peu voilà voir un peu l'ambiance ramadan ici à Singapour malgré que ce n'est pas un pays musulman vous allez voir le bazar vous allez voir des anarchides donc des chants malais traditionnels etc donc n'hésitez pas à aller voir c'est le vlog numéro 8 je pense oui c'est ça c'est le vlog numéro 8 mais n'hésitez pas à aller voir tous les autres vlogs et surtout rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux sur Instagram Hasna Hijab Style sur Snapchat Hasna Besnap sur mon blog www.hasnabe.com et j'arrête là voilà sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures bye bye perfect same time ah papa Skoula oui papa Skoula allez on y va il voulait donner plus j'ai dit non s'il vous plaît il y a rien donc voilà du riz salade poulet frites maïs légumes du jus de mangue que j'ai fait et voilà merci Sous-titrage ST' 501